bonjour vous êtes monsieur vous êtes jean-françois david jean-françois david votre c'est votre nom de scène c'est un nom de scène oui le vrai nom c'est jean-françois de smet carrément carrément il ya juste le 2 devant ça m'a pas apporté grand chose jusqu'ici mais alors vous vous êtes chanteur vous faites des chansons vous êtes professionnel alors je suis intermittent du spectacle et c'est vrai que depuis quelques années je fais surtout des reprises il fut une époque où je chantais pas mal de chansons perso le temps a passé et voilà c'est compliqué aujourd'hui de proposer des compositions perso au niveau des médias donc vous avez été un projet mais pour l'instant je suis dans la reprise donc vous allez de spectacle en spectacle que je suis dans un créneau qui est la chanson française mais de manière assez large j'ai envie de dire je n'ai pas de georges brassins à jean-jean german de d'adamo johnny hallyday enfin voilà j'essaye de faire plaisir à la publique large ça fonctionne relativement bien est ce que j'essaye surtout aujourd'hui c'est de changer de régions de l'établissement et d'essayer de faire un maximum de toucher un maximum de gens vous tournez dans toute la france en tout cas j'essaie dans le nord de la france plutôt c'est nord mais je déborde largement jusque dans la somme je vais jusque dans l'essonne donc voilà je la région parisienne région parisienne aussi voilà je j'essaie d'aller là partout où on m'appelle et vous êtes vous êtes français vous êtes belge je suis belge contre je vis quand même depuis huit ans en france maintenant donc j'habite juste à côté de valenciennes et je suis bien c'est pas loin de la belgique non plus annonce est juste à côté mais ça c'est plus par commodité par rapport à à mes enfants votre famille voilà vous avez grandi en belgique j'ai grandi en belgique et pour tout dire voilà ça fait jamais qu'huit ans que j'ai passé la frontière et vous êtes originaire d'où région bruxelloise en fait bruxelloise voilà si on doit retracer votre carrière vous avez commencé j'ai commencé c'est vraiment ça c'est plutôt sympa je veux dire j'ai commencé en faisant la manche dans les rues touristiques de bruxelles vraiment guitare guitare voix puis commencé dans les restaurants faisant la manche puis l'armée est arrivée parce qu'à l'époque on allait encore à l'armée puis après quand j'ai quitté l'armée voilà je me suis lancé à fond dans le métier je n'ai plus jamais arrêté jeter alors ça je suis passé par tout ce qu'on peut imaginer les cabarets les chapiteaux fêtes populaires soirées privées et alors il ya eu effectivement à l'époque c'est pour ça que j'en parlais il ya quelques minutes et quand même enregistrement télé en belgique donc les chaînes de télévision de télévision rt et tv i rtbf je suis passé souffrance de quand maintenant avec la chance aux chansons voilà j'ai souffrance toi aussi donc voilà j'ai à l'époque j'ai quand même fait pas mal de passages dans les médias avec mes chansons aujourd'hui malheureusement une chanson qui a bien fonctionné en belgique on a eu des ce qu'on appelle des succès d'estime avec elle aime la musique avec comment allez vous avec le dernier troubadour voilà c'est trois chansons et ce soir vous n'allez pas le chanter non parce que non parce que le voilà le thème ce soir c'est les années 60 et voilà voilà donc je je me cantonne à ce qu'il m'a demandé c'est vrai que les belges nous ont donné de grands artistes mais quand même pas mal de gens qui viennent du plat pays et qui sont talentueux et c'est clair et qui réussissent en france et qui réussissent c'est vrai et on peut dire que les belges sont fort appréciés du français vous êtes toujours de nationalité belge je le suis toujours mais je franchement je ne désespère pas et j'ai fort envie de pouvoir avoir la double nationalité et là comme pour l'instant on parle de mariage avec ma compagne elle m'a dit je pense que ça devrait pouvoir fonctionner alors c'est avec grand plaisir que je pourrais être à ce moment là aussi français donc vous avez une série vous avez une partie de votre coeur qui s'irige vers une française peut-être carrément mais là c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'opportunité à un moment donné de passer la frontière et là je n'ai pas hésité je voulais venir en france c'est vraiment un c'est vrai que les passerelles entre la france et la belgique il n'y en a pas j'allais dire aussi bien dans un sens que dans l'autre j'ai des tas de copains qui sont eux en belgique et qui sont français et moi voilà j'ai vraiment il y a aussi beaucoup de chanteurs français qui vont chanter en belgique et ça fonctionne très bien non c'est clair moi j'aime beaucoup mais après moi mon grand-père était belge il était de brenne le comte j'ai grandi après moi j'ai mon grand-père était de brenne le comte et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de il y avait beaucoup de chômage c'est plus pas comme maintenant il avait il venait travailler dans les fermes en france et c'est incroyable c'est quand même incroyable justement brenne le comte oui c'est moi j'y ai grandi j'ai vécu 10 ans alors là papa c'est mon grand-père et il avait perdu malheureusement son père et sa mère et il était orphelin donc il est venu en france enfin tout ça a changé je veux dire enfin le comte de cette époque là quand on voit brenne le comte aujourd'hui donc voilà mais brenne le comte c'est aussi jumelé avec une commune de l'Aisne qui est brenne entre soixante et ainsi d'accord mais je ne savais pas aller forcément bien à brenne le comte et toute la région avec aussi une enfin voilà à un nivel toute cette région je la connais très très bien j'ai grandi là j'ai rendu dans la région de brenne le comte 10 ans 10 ans j'étais quand même 10 ans après le comte donc j'ai grandi jusqu'à l'adolescence puis je suis parti à bruxelles pour chanter justement à l'époque mon grand-père n'avait pas de travail donc il avait un oncle dans la marne madame riz et puis il a rencontré une dame ils ont fait des vignes maintenant maintenant le pauvre il est décédé mais il était il a une belle maison de champagne il a fondé une belle maison de champagne un beau parcours alors qu'il n'avait rien départ j'allais dire félicitations il perd de rien c'est très difficile à faire maintenant parce que les prix du foncier dans le champagne très très cher mais à une époque le champagne c'était encore accessible d'acheter et donc je pense qu'il a bien réussi sa vie c'est comme quoi un bel exemple d'un belge qui vient en france aussi encore encore un belge mais je suis quand même l'homme que voyez en face de vous il a un peu de sang belge voilà mais c'est marrant parce que justement prendre le compte on est ici à soissons c'est quand même voilà vraiment tomber dessus parce que bon moi j'ai grandi là-bas je connais tellement bien cette région ça me parle de façon quand on regarde bien d'ici on est plus près de la belgique du sud de la france c'est sûr c'est certain même chose quand on est à paris on est beaucoup plus proche de bruxelles que de marseille je sais combien de fois je suis descendu à paris quand j'étais à bruxelles voilà ça va vite en tout cas bravo belges et bravo belgique merci beaucoup et au plaisir en tout cas merci de ils sont dans notre coeur ils sont aussi dans notre sang on pourrait dire ça comme ça en ce qui vous concerne c'est vrai et vous aussi moi c'est le contraire je voudrais bien voilà devenir encore un petit peu plus français voilà j'aimerais bien je pense que ça va arriver je disais que j'étais nostalgique d'une certaine époque parce que vous me demandiez ce que je dirais si vous me demandez ma profession à new york j'aimerais toujours pouvoir dire artiste de variété je trouvais que c'était tellement beau ça maintenant ça fait un petit peu ringard quand on dit ça mais moi personnellement je trouve que c'est vraiment un beau titre j'aime bien vous dites intermittent du spectacle mais dans intermittent du spectacle il y a intermittent ça veut dire qu'on se travaille pas d'abord ça fait pas très et en plus de ça il ya tout même si je respecte profondément et que heureusement qu'ils sont là mais on a des gens qui portent des câbles on a intermittent du spectacle voilà c'est très vaste voilà et tout sont la culture c'est un c'est une économie qui est plus forte que l'automobile oui c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on s'attaque à tout et que jusqu'ici mais les intermittents du spectacle on vient toujours les titiller mais en général ça mais la culture c'est important et je pense que si on il ya des bénévoles aussi dans l'action important très important mais c'est à tout c'est à tout on a déjà liquidé combien de festivals l'année passée et ça pas parce qu'on avait décidé de les liquider parce que maintenant il a peur il ya tout ce qui se passe et donc les moyens des attentats voilà les moyens que ça demande de sécuriser sont beaucoup trop important du coup c'est vrai ça fait un coût supplémentaire je voyais avec des associations ce sont des fois c'est des coûts entre 2000 et 5000 euros mais carrément plus mais carrément il ya plein de plein de municipalités qui peuvent pas se permettre ça c'est clair et je comprends c'est un petit peu avérant quoi après il faut sécuriser les choses quand il ya un grand public c'est normal c'est clair mais enfin c'est triste on est vraiment dans un monde qui est un peu triste il faut le dire mais d'ailleurs au niveau de la culture il ya un poète tchèque qui disait la culture c'est comme l'amour ça sert à rien c'est pas mal dit c'est très bien dit et c'est tellement oui c'est c'est le troisième degré c'est vraiment excellent j'aime beaucoup manteau en anglais j'aime bien le deuxième et troisième degré elle est belle si c'est une belle citation j'aime bien et ça remet en valeur vraiment la culture mais justement justement et parfois une bonne interview ça peut être dans une arrière cuisine hein hein ça peut arriver ça c'est l'humour merci beaucoup et la meilleure suite pour vous merci beaucoup un grand merci pour cette interview c'est vraiment sympa